et bien salut à tous c'est Ytiam et on se retrouve sur Epic Seven pour une vidéo guide sur la wyvern 11 alors certains d'entre vous auront peut-être déjà vu la même vidéo mais en fait parce que du coup je la refais simplement pour des problèmes audio donc n'hésitez pas à me dire si cette fois ci le son du micro enfin de ma voix est mieux que celui de la précédente pour ceux qui l'ont vu donc j'attends vos retours dans les commentaires n'hésitez pas aussi les autres à me dire ce que vous en pensez parce que du coup je cherche les bons réglages pour avoir le meilleur son possible donc la wyvern 11 ça va vous permettre de farmer du stuff vitesse critique critique chance et critiquer chance de hit donc l'effectiveness donc c'est les trois sets que vous pouvez obtenir là dedans pourquoi faire la wyvern 11 parce que c'est là où du coup vous allez avoir la possibilité de choper des des colliers et des anneaux surtout en 85 ainsi que tout le reste du stuff en 85 et surtout en épique également donc c'est le stuff à viser le stuff le plus élevé pour le moment enfin le plus élevé qui est farmable hormis celui du raid en l en enfer où c'est du 88 donc la wyvern 10 le enfin la wyvern 10 contrairement à la wyvern 11 donc là vous voyez le combat avec la wyvern 11 la wyvern 10 elle peut être plus dur que la wyvern 11 simplement pour une bonne raison c'est que là si vous regardez depuis tout à l'heure la wyvern 11 n'attaque que la le personnage en front donc la angelica en priorité donc tant qu'il ya quelqu'un qui est en front qu'à la position de angelica la wyvern 11 va attaquer que ce personnage là alors que contrairement à celle ci la wyvern 10 on va attaquer au hasard donc si les personnages n'ont pas suffisamment de vie pour survivre aux attaques de la wyvern 10 surtout que la wyvern 10 attaque deux fois celle-ci attaque trois fois si je dis pas de bêtises bah du coup vos persos vont mourir donc pour faire la wyvern 10 surtout en auto il faudra avoir une très très bonne défense global là la wyvern 11 il faudra déjà un premier temps avoir un perso en front line qui puisse tanker le maximum de coups de la wyvern alors au mieux c'est de tanker de pouvoir tanker neuf attaques sans ce ça peut être déjà un très très gros point pour plusieurs raisons alors déjà on va en parler juste après déjà la wyvern 11 va faire de gros dégâts en plus de ça va avoir deux phases une phase où elle a pas son ulti où elle attaque tout simplement trois fois ces attaques vont aussi avoir des chances d'en dispel et aussi avoir des chances de retirer 10% si je dis pas de bêtises c'est c'est ici on va regarder après c'est 10% la readiness 1 2 de la personne donc en front donc vous pouvez choper aussi du 70 comme ça bon il est un peu dégueu il a de l'attaque en flat mais vous allez aussi pouvoir choper ce qu'il faut pour pouvoir crafter bon vous voyez très bien que je ne craft jamais parce que du coup ça coûte suffisamment trop cher pour ça donc donc je craft pas j'attends de l'août mais voilà ça va être le plus intéressant ça va être de choper les colliers et les a fallu et les colliers et les anneaux et aussi les bottes ça peut être aussi intéressant mais c'est très random parce que c'est là la main stat qu'on va viser plus ensuite les substats donc ça c'est ainsi une autre histoire donc je disais la wyvern va quand elle va attaquer en mono cible elle va d'abord va faire des dégâts donc et à chaque fois elle va attaquer trois fois et quand elle attaque sur chacune de ses attaques il ya une chance qu'elle a une chance de dispel l'ennemi donc elle va retirer des buffs alors pas tous les buffs à chaque fois ça va avoir une chance sur chaque buff d'être retiré donc il se peut que vous mettiez un bouclier etc et que bah du coup la wyvern vous la retire par contre ça vous la de ce que j'ai vu c'est la retire le dispel se fait après l'attaque donc un buff de défense va quand même tempo les dégâts donc ça va tanker au moins la première attaque même si le buff va sauter derrière donc elle va attaquer trois fois elle va dispel mais elle va attaquer que le front line donc il vous faut un personnage super tanky et comme je vous ai dit de façon à pouvoir au moins surtout si c'est un heal si c'est angelica parce que du coup là c'est angelica moi mon tank du coup il faut qu'il puisse tanker 6 à 9 fois des hits donc en gros 3 2 à 3 tours de la wyvern simplement parce que elle va se faire debuff la readiness si vous regardez à chaque fois qu'elle subit un dégât elle a des chances là on va regarder vous allez voir sur la ligne là ça a résisté là elle a reculé elle a reculé également donc vu que la wyvern a beaucoup de vitesse et ben angelica va pas pouvoir se heal donc le but c'est de passer 4 tours de tenir pendant 4 tours jusqu'à temps que la wyvern obtient son son ulti donc là voilà elle a pu jouer elle a pu se heal donc à pouvoir tampon va pouvoir encaisser encore plus là la wyvern à chaque fois qu'elle attaque à chaque fois qu'elle fait un tour complet parce qu'elle attaque trois fois mais c'est considéré comme un tour une fois qu'elle a fait ses 4 tours donc vous allez voir là elle va attaquer une dernière fois donc si vous tankiez cette attaque là celle-ci hop à sa tape donc t'ong la mangelica a survécu elle se heal là la wyvern elle a son ulti là va taper en aoe l'aoe est vraiment très faible elle va faire très peu de dégâts voilà on va y aller 1300 sur un perso qui a pas beaucoup de vie et là elle se tape un bouclier elle perd énormément en vitesse donc vous allez pouvoir jouer rapidement les heals vont souvent pouvoir se heal un peu plus souvent voilà du coup ses spells n'étaient pas disponibles mais vous allez voir qu'elle peut rejouer à nouveau donc vous voyez que sa vitesse est très amoindrée par contre il faut absolument retirer son bouclier avant qu'elle puisse jouer parce que si vous ne retirez pas son bouclier avant qu'elle puisse jouer là wyvern 11 va balancer une attaque en aoe très puissante qui fait énormément de dégâts vous pouvez la tanker avec de bons buffs et de bonne résistance mais par exemple dans le cas présent j'ai voilà tiens par exemple là j'ai loupé il n'y a aucun break def qui est passé et vous voyez que du coup karine est mort là c'est parce que du coup j'ai manqué d'effectiveness c'est très rare que je loupe je dois être en pourcentage de win rate de 95 à 98 mais là simplement j'ai un j'ai pas eu de chance sur les sur l'écran et des buffs et donc à balancer son ultime et c'est très bien pour la vidéo vous avez vu que balancer une très très grosse attaque donc c'est justement cette attaque là qu'il faut éviter surtout que du coup angelica a heal donc là ça va être perdu je pense que angelica a heal luna alors qu'elle aura du ce heal elle et là du coup l'attaque angelica n'a plus de vie donc en gros voilà très bonne illustration très gros fail de ma part mais vous aurez compris un peu le système de la wyvern également un truc important c'est que si vous avez vous avez des persos autres que des persos haut dans la team à chaque fois qu'un perso autre que aux attaques vous allez faire gagner vous allez faire gagner si je dis pas de bêtises 10 à 15% de la readiness de la wyvern donc elle va jouer encore plus vite donc laissez moins de temps pour votre heal en tout cas pour votre heal de jouer parce que si vous avez besoin de prendre un heal il faut qu'il puisse jouer pour soigner une personne qui tanque donc là c'est elle même qui se heal et qui tanque j'ai cro qui est là mais qui ne veut que 50 parce que je l'ai pas passé en 6 étoiles et là il est juste là pour mettre un pour avoir l'artefact horus si on regarde il a l'artefact horus qui est un très bon artefact pour ça si vous manquez de tank pour la wyvern là j'ai mis du coup angelica en tank et elle subit des dégâts mais cro prend une partie des dégâts grâce à horus il prend tac tac ça augmente la défense des alliés mais ça prend 15% des dégâts sur lui-même au lieu qu'il soit sur la totalité soit sur angelica donc ça fait encore de la mitigation donc là c'est assez cool et ça permet d'augmenter la capacité de tanking du tank justement du personnage en front lane donc après il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de vie beaucoup de speed au début j'utilisais rose j'utilisais rose tout simplement parce que elle possède un petit s3 qui booste l'attaque de tous les alliés et en plus ça booste le combat reddiness donc ça boostait la vitesse d'action de angelica et angelica pouvait se heal plus souvent et après il y a aussi le petit coup de barrière aussi qui était pas mal en même temps de booster le combat reddiness sur angelica donc un rose peut être très intéressant en perso de support pour supporter le tanking avec horus après il faut lui mettre assez de vie pour pouvoir accepter les dégâts redirigés sur elle ça c'est aussi un petit équilibrage à faire c'est pour ça que du coup moi j'ai utilisé crow comme ça j'ai permis de le faire xp il a lui un petit buff de défense qui peut tempo quelques dégâts mais pas non plus de gros dégâts après bon il s'occupe de taper il fait un petit peu de dégâts et bah c'est pas trop mal donc j'ai utilisé crow par la suite je pense que je l'utiliserai en tank personnel comme ça lui il prendra les dégâts enfin tank principal et angelica ne perdra pas de vitesse pour pouvoir heal après du coup angelica à fond d'avoir crow je l'avais du coup j'ai passé beaucoup de temps sur son stuff tout simplement pour trouver un équilibre entre la vie la défense et la speed ainsi que l'effet de résistance enfin du coup elle en a pas beaucoup parce qu'elle a largement de quoi tenir plusieurs attaques sans se heal bon bien sûr quand elle doit heal quelqu'un d'autre c'est un autre problème mais déjà vous avez vu qu'elle tombait souvent à 1% de points de vie ou un petit peu plus parce que du coup elle avait assez de hp pour tanker toutes ces attaques là je lui ai mis du coup assez de vitesse pour pallier le fait qu'elle perde en readiness quand elle soit attaquée ça soit vous mettez beaucoup de vous essayez de choper beaucoup de speed soit vous essayez de choper beaucoup d'effects de résistance ça aura plus ou moins le même impact sur ce fight ensuite vous avez aussi le choix de l'artefact donc moi j'utilise le candlesticks parce que je trouve que c'est le plus le mieux pour angelica en tout cas pour ce fight parce que c'est un artefact qui a 26% donc là améliorant plus 11 il a 26% de chance de réduire les cooldowns d'un tour quand elle se fait attaquer et ça s'active qu'une fois par tour et vu que la wyvern attaque 3 fois en un tour on a de grandes chances que ça proc au moins ça proc une fois donc le truc c'est que comme ça et bien angelica retrouve très rapidement pendant qu'elle peut pas encore se heal pendant qu'elle veut pas jouer elle récupère très rapidement ses soins de heal ce qui permet à angelica de même si elle perd du temps que quand c'est à elle et bien le plus souvent elle a un sort de heal disponible c'est ça le gros avantage de ça parce que soit vous pouvez utiliser ça soit vous pouvez mettre beaucoup de défaut en vain beaucoup de résistance avec par exemple si je dis pas de bêtises c'est le tom donc là il est sur notre perso je vais vous le montrer qu'il est c'est lui non c'est pas lui c'est lui voilà celui là quand vous balancez un spell non de qui n'est pas d'attaque donc un heal un truc comme ça en tout cas tant que ça touche pas un ennemi et bien ça augmente le combat readiness de 21% donc ça veut dire que quand votre personnage balance un sort au lieu de commencer à 0 son tour il va commencer à 21% donc il va prendre de l'avance ce qui va permettre au personnage de jouer plus vite mais du coup si il joue plus vite et qu'il a pas de heal de dispo et bien là ça pose problème donc après ça peut très bien faire l'affaire sur un autre perso du style je sais pas ta marine même si c'est un perso feu qui fera jouer plus vite la wyvern ainsi elle joue plus vite elle peut se heal avec son s1 même si son s2 ou son s3 n'est pas disponible donc ça peut aider comme ça après vous pouvez aussi également mettre le water origin ou là c'est que si votre perso va perdre 20% alors regarde si vous testez avec ça regardez bien parce que le but c'est de faire la wyvern en auto j'imagine que vous êtes là pour ça ou après si vous pouvez la faire en manuel c'est déjà très bien vous pouvez commencer à la farmer mais quand vous faites les trucs en auto surtout au début regardez le combat en entier regardez ce qui se passe pour pouvoir régler les soucis en tout cas déjà rien que ça si vous testez avec le water origin qui peut être vraiment très puissant parce que ça va si le dégâts subit et excède 20% ça va récupérer 8% en tout cas là je crois que c'est que le combat à lignes qui augmente avec les améliorations mais du coup ça va donner donc ça va heal 8% donc elle aura perdu que 12% et enfin si elle subit 20% si elle subit plus faudra déduire faudra refaire le calcul et ça va augmenter son combat à lignes de 13% donc elle va pouvoir réavancer un peu plus vite pour pouvoir rejouer plus vite ça peut être très bien mais par contre il faut qu'elle perde 20% ou plus donc il faut qu'elle n'aille pas énormément de défense beaucoup de vie pas beaucoup de défense ou alors au contraire peu de vie beaucoup de défense en tout cas pour qu'une attaque lui fait perdre 20% donc c'est assez gros 20% mais si ça peut pallier à sa vitesse qu'elle rejoue plus vite et qu'elle se soigne ça peut très bien faire l'affaire donc à voir dans votre cas votre heal que vous utilisez ou votre tank comment ça peut se passer si c'est pas un heal et bah pourquoi peut utiliser ça sur votre tank si le tank il prend trop cher ça peut être très bien après aurus en off tank peut être vraiment très très puissant donc déjà si vous arrivez à tanker les 4 premiers tours de la wyvern et pendant que la phase bouclier votre tank ou votre heal revient à nouveau full vie et bah déjà vous avez gagné la première phase donc après vous avez la deuxième phase qui va être là une course aux dépesses donc il va vous falloir de quoi faire de gros dégâts faire assez de dégâts pour faire perdre le bouclier à la wyvern une fois que la wyvern a perdu son bouclier on repasse en phase 1 donc pareil si vous dépaissez trop vite et que votre heal n'a pas le temps de surfer il va se retuer derrière mais si vous dépaissez trop vite vous avez des chances de le tuer quasiment juste avant que votre heal meure ou même le tour d'après certains n'arrivent même pas en P2 tellement ils ont de DPS ils font éclater la wyvern dès le début super rapidement donc ça ça peut être aussi une technique si vous avez énormément de gros DPS ou de très très bons DPS vous pouvez tenter cette solution c'est à dire avoir juste un tank qui subisse les dégâts le temps que les DPS le tuent donc si vous testez vous voyez que en 3 tours vous l'avez mis à 25% de points de vie restants qui vous suffit d'avoir un tour de plus pour pouvoir donner la wyvern et bien faites en sorte que votre tank survive juste blindez-le de PV etc. juste pour qu'elle puisse survivre à cette attaque à la dernière attaque et du coup la wyvern n'aura même pas à faire à son bouclier vous l'aurez tué donc ça c'est aussi notre technique à faire qui peut être très bien par exemple avec Dien qui booste qui joue assez rapidement qui booste l'attaque etc. donc avec un perso qui booste l'attaque ça peut être très bien comme solution bien sûr faut pas oublier que la wyvern va faire perdre la readiness donc il faut penser à tout ça donc pour ce qui est des DPS il y a plusieurs types de DPS qui peuvent être très très utiles donc on a déjà on va parler des DPS eau après vous pouvez très bien utiliser des DPS feu si le fait que la wyvern joue plus vite ne vous pose pas de problème donc ça c'est vraiment au cas où que ça vous pose pas de problème il y a Yuna qui est pas mal qu'on peut obtenir gratuitement avec la connexion dans la taverne bon par contre elle coûte assez cher à débloquer mais ça peut être très rentable simplement parce que déjà elle a une attaque qui va faire des petits dégâts puis en plus de ça elle va permettre de jouer plus vite elle a surtout un S2 qui va booster l'attaque de tout le monde et la vitesse de tout le monde donc ça va permettre à vos DPS de taper plus vite, plus fort et à votre heal ou à votre tank de jouer plus vite donc ça déjà c'est très bien en plus en améliorer ses 4 tours donc très bien pour ça c'est un très bon sort et en plus son S3 va faire quelques dégâts donc ça peut être une très bonne solution en booster ainsi que en off DPS vous avez également Karine que je joue actuellement que j'ai décidé de rejouer pour la Wyvern parce que j'utilisais Taranorgarde avec Luna du coup j'utilise Karine simplement parce qu'une fois qu'elle est stuff avec 100% de crit donc là elle a pas 100% de crit et pas beaucoup d'effectiveness donc c'est pour ça que j'ai perdu la partie précédente mais en fait son S2 se récupère tous les 4 tours elle va également si elle fait un critical hit avoir 100% de chance donc 100% de chance que le debuff passe mais après une fois que le debuff va se mettre sur la cible il y a la résistance de la cible qui va être pris en compte donc si la cible résiste le debuff n'est pas appliqué même s'il passe il n'est pas appliqué et c'est là que l'effectiveness va agir plus vous avez d'effectiveness plus vous allez pouvoir l'appliquer avec un ennemi qui a beaucoup d'effects résistances donc si elle fait pas de critiques à hit quand elle fait ça et ben c'est là le problème c'est que du coup elle va pas pouvoir debuff et en plus de ça si l'ennemi résiste et ben ça va être gâché également et c'est 4 tours mais c'est surtout que là elle gagne en un extra tour donc elle rejoue tout de suite derrière et elle va du coup avoir le buff dans 3 tours donc ça peut être vraiment pas mal pour qu'elle puisse le faire souvent donc on peut la jouer soit avec un Devil Dust ou un R&L pour qu'elle puisse avoir un extra tour également et pouvoir balancer son S2 rapidement mais le Dame Dream Joker est très bien parce que la Wyvern a également beaucoup de points de vie et donc on va faire des dégâts constants sur la Wyvern avec cet artefact donc voilà pourquoi j'utilise Karin elle a également un bon S3 qui fait de bons dégâts surtout si elle a beaucoup de speed et qu'elle fait des dégâts en critique donc c'est un très bon DPS vous avez également Taranor Guard que j'ai utilisé très longtemps et je l'ai farmé très très longtemps même si j'étais pas à 100% de win rate je relançais vu qu'on perd pas l'énergie vous avez pas de soucis à vous faire donc déjà c'est un 3 étoiles je l'ai pas mis en 5 étoiles Karin non plus si vous avez regardé ils sont pas en 6 étoiles je veux dire mais en 5 étoiles là l'avantage de ce perso c'est son S2 qui est passif et son S1 on va pas utiliser son S3 donc on va désactiver ses skills en appuyant son bouton donc son S2 lui il va avoir une chance accrue de dual attack donc quand votre deuxième DPS ou un autre perso va faire un S1 il va avoir plus de chance de faire une dual attack donc au lieu d'avoir 5% de base il va avoir 5% plus après 1% par niveau d'enchant de son S2 et en plus de ça quand il fait une dual attack il augmente le combat readiness de tous les alliés de 25% et pour le coup ça va permettre à votre tank ou à votre heal surtout de jouer plus vite et de pallier au fait que la Wilvern diminue la readiness de la frontline et en plus de ça ça va lui donner aussi de l'attaque en plus un boost d'attaque avec un petit dame range ok il va pouvoir faire des attaques convenables même avec un niveau 50 et après il suffit aussi de monter son S1 parce que c'est justement ça qui est fort c'est que son S1 a 50% de chance de base de diminuer la défense donc de break def qui va permettre de DPS plus rapidement ça c'est très très important dans ce fac le break def pour pouvoir avancer très vite et tuer très vite là où il vient surtout en face du bouclier donc son S1 va avoir une chance donc le mieux c'est de la mettre en plus 4 mais ça coûte assez cher pour avoir 75% de chance avec de l'effectiveness et peut-être un peu de vitesse ça dépend comment vous le voulez c'est fait mais le jouer avec la dual attaque peut être vraiment très très puissant Effectiveness dual attaque 1 S1 en plus 4 1 S2 en plus 5 si vous pouvez mais c'est l'investissement donc après c'est à vous de voir mais voilà je l'ai mis en plus 2 et en plus 1 et ça passait très bien j'étais à 90% de win rate avec lui ensuite vous avez Alexa qui est aussi une 3 étoiles qui peut être très puissante parce qu'elle va mettre des poisons et les poisons c'est si je dis pas de bêtises c'est 20% non c'est 5% de la vie max de l'ennemi donc elle va en mettre 2 quand elle fait tac tac elle va avoir 80% de chance de mettre 2 poisons donc si elle est enchantée elle va avoir 100% de chance pendant 2 tours donc ça c'est très bien vu que la Wyvern joue rapidement elle va se prendre 2 fois 2 stacks de poisons en 2 tours donc ça c'est cool en plus de ça ça va augmenter son combat readiness donc elle va pouvoir rejouer rapidement si tous les 3 tours avec un petit dual dust elle va pouvoir jouer plus rapidement ou même un délondré une joker pour qu'elle fasse des dégâts et donc pareil elle peut faire de bons dégâts simplement en étant 50 et pas besoin de la monter c'est 60 elle peut très bien faire le taf et en plus de ça elle va pouvoir se gagner un extra tour si elle fait un critical hit avec son S1 donc récupérer son S2 plus rapidement et elle pourra faire son S3 également par rapport au nombre de depth qu'à l'ennemi fera plus de dégâts donc ça ça peut être intéressant là jouer en speed et en crit chance pour avoir 100% de crit ça peut être très bien pour qu'elle puisse mettre du poison pas mal de fois ce qui permet de faire sauter le bouclier très rapidement parce que ça propre aussi sur le bouclier donc c'est très puissant vous avez après en DPS vous avez Luna du coup qui est une très bonne DPS qui peut faire de gros dégâts en plus de ça elle fera beaucoup de critiques elle a aussi son S3 qui va avoir 100% quand c'est enchant au max de diminuer la défense et en plus de ça elle peut aussi faire de bons dégâts bon si vous le faites en manuel vous allez pouvoir utiliser les Soul Burn qui vont être qui vont amplifier qui vont permettre peut-être de gagner et sinon vous avez Kai's également alors après il y a d'autres persos mais je les connais pas spécialement là je vous disonne un peu les persos clés les unités 3 étoiles ou 4 étoiles Karine qui peuvent être vraiment pas mal parce qu'elles vont break death surtout mais Kai's peut être très puissante en utilisant seulement pareil que terrain en garde son S1 parce que les dégâts sont amplifiés de 70% si la cible a une barrière et donc très bien pour passer plus rapidement la P2 de la Wyvern donc voilà pour les petits tips pour ça pour les petits tips par rapport aux persos c'est vraiment un perso qui tank voilà si on regarde ma team voilà ma team chaque perso a un rôle Angelica a le rôle de tanker toutes les attaques de la Wyvern ainsi que ce heal elle-même donc s'il n'y a pas de grosse AO qui passe elle n'aura que ça à faire s'il y a une grosse AO qui passe il faudra qu'elle essaye de rattraper le coup mais en tout cas elle est là pour tanker et pour ce heal Crow est là pour absorber l'attaque les dégâts en extra que subit enfin 15% des dégâts que subit Angelica donc c'est pour qu'elle subisse moins de dégâts donc ça déjà c'est un point positif et il est là aussi pour faire des petits dégâts et booster la défense pour tempo encore plus et Luna est là pour faire de gros dégâts pour breakdef quand elle a son S3 mais surtout pour son S1 où elle va taper et faire du dégâts et Karine est là aussi pour faire du dégâts donc Karine ou Tarana regarde dites vous que je l'ai fait longtemps avec ici Tarana regarde et ici Rose mais du coup Karine est là pour faire du DPS mais surtout pour pouvoir aussi mettre le breakdef donc pour l'instant il n'est pas assez bien stuff parce que vous avez vu que là pour un fight il n'y a pas le breakdef qui est passé et du coup le boucle n'est pas tombé donc ça m'arrive rarement c'est une fois sur je ne sais plus combien c'est environ dans les 95% win rate donc on va dire 5 fois sur 100 mais donc une fois sur 20 donc c'est un petit réglage encore à faire changer son stuff mais une fois que vous arriverez à faire la wyvern 11 vous allez pouvoir stuffer plus facilement certains persos qui demandent la speed et du critique du critique 7 ou du hit 7 ça peut être très important c'est pour ça que j'ai priorisé je ne sais pas si ça se dit j'ai mis en priorité tout ce qu'il fallait pour pouvoir former la wyvern 11 pour l'instant je n'arrive pas à farmer les autres hunts au niveau 11 après n'oubliez pas que la wyvern 10 est plus aléatoire donc n'hésitez pas à passer la wyvern 10 en manuel et commencer un travail sur la wyvern 11 ça c'est très important je préfère en revenir là dessus simplement parce que vous aurez plus de mal enfin peut-être plus de mal à farmer la wyvern 10 que la wyvern 11 la wyvern 10 il faut une résistance globale et donc il va falloir quand même stuffer vraiment bien tous les persos enfin bon voilà je vous laisse avec la fin du combat et j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me faire un retour sur mon micro si le son est pas mal n'hésitez pas également à me faire un retour si j'ai oublié une précision ou pas et je vous dis à la prochaine pour une prochaine guide sur les hunts quand j'aurai maîtrisé au moins 95% de run rate sur l'un des autres voilà allez à la prochaine dans un autre ça c'est quoi ça va ça va ça va c'est pas on les joueurs c'est pas qu'on les joueurs je vais même pas en non c'est pas qu'on les jouas proche parce qu'on les joua c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...